Musique Un jardin thérapeutique a été créé à l'hôpital de Wassel pour favoriser la santé et le bien-être des patients atteints de troubles particulièrement lourds. Pour sécuriser la prise en charge des patients et éviter les fugues surtout, tout en leur permettant de déambuler, il faut créer des espaces, essayer que ces unités mélangent un petit peu le dedans et le dehors, et permettent la déambulation. Et donc ce jardin zen va permettre à ces personnes de pouvoir sortir de l'unité, d'être sous le soleil, de profiter de la nature, de respirer les essences des fleurs, etc. tout en étant en sécurité et ne craignant pas, parce que toutes les fleurs peuvent être avalées, sans danger, etc. Des fleurs comestibles, des variétés de plantes qui changent de couleur au fil des saisons, une fontaine à eau ou encore des carillons, tout est réuni pour faire appel au sens des patients. On a beaucoup observé les patients dans l'unité, et effectivement on a des espaces de déambulation, on avait ces deux patios qui étaient fermés, et on s'est dit pourquoi ne pas ouvrir ce patio, pour avoir un endroit sécurisé, et où les patients vont pouvoir être stimulés ou apaisés. Le but c'est que nos patients touchent, sentent, aillent à la fontaine. On a des patients à certains moments de la journée qui sont très agités, on va les mettre à côté de la fontaine, et pour une de nos patientes c'est quelque chose qui l'apaise complètement, et elle s'endort à côté de la fontaine. Alors on a tout gagné, je crois que c'est vraiment un beau projet, et c'est quelque chose qui correspond tout à fait à la philosophie de l'unité. C'est de pouvoir apaiser nos patients, stimuler nos patients, ça correspond tout à fait à l'UHR. Ce jardin zen a été conçu pour faciliter la déambulation et le passage de fauteuils roulants. Il permet aux patients de se rendre en extérieur en toute sécurité. Initiative qui répond au plan Alzheimer. Ce jardin a été créé dans le cadre de la mise en place des unités d'hébergement renforcées. Ce sont des unités qui ont été créées au niveau national dans le cadre du plan Alzheimer. Ce type d'unité accueille des patients qui présentent des troubles du comportement, et pour lesquels les mesures non médicamenteuses sont un moyen thérapeutique, on va dire principal, pour leur permettre un quotidien et une vie relationnelle de qualité. C'est également un espace qu'exploite le personnel paramédical pour rééduquer ou stimuler les patients à travers du chant ou encore de la danse. La bohème, la bohème, la bohème, ça voulait dire, on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Ce matin, comme tous les vendredis matins, on a animé un groupe expression auprès des patients accueillis en UHR, qui sont atteints de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées, et qui ont des gros troubles du comportement. Cet atelier est animé par deux psychologues, une psychomotricienne, et le but, c'est de travailler autour de l'expression et l'expression corporelle, l'expression émotionnelle, à travers le chant, l'écoute musicale, la danse. Et donc, ça permet de partager un moment de plaisir, de pouvoir exprimer aussi les émotions du moment, ce qu'on a sur le cœur. Et ça permet aussi de bouger, parce que les résidents, ils n'ont pas forcément souvent l'opportunité d'être en mouvement dans leur quotidien. Ils sont souvent assis sur des chaises, mis à part dans les ateliers, les autres ateliers qui sont mis en place. Donc là, c'est le moment vraiment de s'exprimer à travers le corps, la parole, le chant, la musique. Au moment de ces ateliers, on voit des patients dont les troubles du comportement sont diminués. Ils sont beaucoup plus posés, beaucoup plus attentifs à ce qui se passe, beaucoup plus dans la communication entre eux, à la fois avec les autres patients, mais aussi avec les soignants. Et ça, c'est agréable, c'est un moment vraiment de plaisir. Et en plus, dans un lieu comme celui-ci, on a vraiment de la chance. Habituellement, le reste de l'année, cet atelier a été pratiqué en salle à l'intérieur. Et depuis la création de ce patio, on a investi le patio. Et ça permet de donner une autre dynamique au groupe. Quelque chose de plus festif, quelque chose de plus gai, en fait. Ce jardin permet aux patients et résidents de se sentir un peu comme à la maison. Ça me plaît, bien sûr, c'est à la vie, ça. C'est de la nature. C'est tout ce qu'il y a de bien dans la France, dans les jardins. Installé en juin 2016, cet espace est devenu très vite un véritable lieu de vie où les patients et résidents aiment se retrouver et recevoir leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501